Hey la Team JVM, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus dans ce tout nouveau numéro du journal des Xbox Series. Le meilleur de l'actualité sur la Series X, la Series S, l'écosystème Xbox ainsi que sur différents jeux divers et variés. Un nouvel épisode, Assassin's Creed a été confirmé par Ubisoft cette semaine. Deux jeux gratuits sur Xbox One et Xbox Series ce week-end ou encore l'arrivée prochaine d'une toute nouvelle manette designée pour Xbox. Bref, tout ceci et plus encore vous attend, vous le savez, comme chaque fin de semaine pour ce tout nouveau numéro. Il s'agit quand même de l'information majeure de la semaine. Jason Schreyer du média Bloomberg a délivré un article dans la semaine faisant l'état d'un tout nouvel épisode, Assassin's Creed, en préparation du côté d'Ubisoft et dont le nom de code était Assassin's Creed Infinity. Il n'a pas fallu énormément de temps à Ubisoft pour réagir en bonne et due forme en faisant un communiqué. Ubisoft confirme donc bel et bien travailler sur ce nouvel épisode dont la forme sera visiblement très différente d'autres opus de la saga. Ce nouvel épisode d'Assassin's Creed aurait une forme beaucoup plus axée sur le jeu évolutif permettant de jouir d'un contenu qui serait visiblement plus régulier avec une durée d'exploitation assez longue. L'idée donc c'est de créer une plateforme en ligne où les choses changent et où on imagine que de nouvelles périodes historiques pourraient débarquer ainsi que de nouveaux personnages, intrigues qui seraient proposées au fur et à mesure des mois et des années de suivi du jeu. Là où Assassin's Creed Infinity est vraiment différent, c'est par rapport à son équipe créative car Ubisoft a fusionné deux studios majeurs pour ce projet. Il s'agit de Ubisoft Montréal mais également de Ubisoft Québec. Cette nouvelle structure collaborative sera dirigée par Marc-Alexis Côté et Étienne Allonnier. Julien Lafarrière, producteur d'Assassin's Creed Valhalla que j'ai pu rencontrer naturellement à plusieurs reprises, est aussi de la partie, est aussi de retour et va superviser la production des deux studios. Tandis que Jonathan Dumont et Clint Hawking, qui a auparavant officier sur Watch Dogs Legion, seront tous deux directeurs créatifs de ce tout nouveau projet. Cependant, et selon Bloomberg, la réorganisation interne par rapport au projet aurait mécontenté certains créatifs d'Ubisoft qui déclarent que certains managers accusés de comportement toxique étaient toujours des postes haut placés de direction malgré l'affaire de l'an dernier par rapport à l'affaire MeToo. Nous verrons donc si la situation tendra à s'améliorer par la suite mais il est sûr aujourd'hui en tout cas que Assassin's Creed Infinity c'est clairement, à mon avis, le plus gros projet du côté d'Assassin's Creed, du côté d'Ubisoft. Sauf autre projet un peu trop obscur dont on n'a vraiment pas plus d'informations. En tout cas, l'affaire est à suivre et naturellement dès qu'on aura la moindre information sur Assassin's Creed Infinity, je vous tiendrai au courant sur cette chaîne YouTube avec grand plaisir. On passe maintenant à la question de la semaine dans le journal des Xbox Series et parlons un peu d'Avalanche Studio. Pourquoi ont-ils choisi Xbox pour faire de Contraband une exclusivité révélée initialement lors du Xbox & Bethesda Games Showcase ? Contraband, c'est un jeu coopératif en open world dans un monde fictif nommé Bayan dans les années 70. Alors, techniquement, il s'agit d'une nouvelle exclusivité Xbox mais comment les créateurs de Just Cause se sont retrouvés à travailler autant avec le constructeur ? Eh bien, on a le PDG de la société qui répond, je cite, Nous avons eu une excellente relation avec Microsoft et travailler avec un constructeur a également été intriguant du point de vue de ce que ça signifie réellement en termes de support afin également de se rapprocher du matériel. C'est un nouveau type de partenariat pour nous. Alors évidemment, au vu de la grandeur du projet Contraband, dans le studio, vous voulez le proposer à Xbox directement. Vous pouvez aussi peut-être vous demander, mais comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que Avalanche peut être autant chaud vraiment pour faire directement de Contraband une exclue qui débarquera directement dans le Game Pass plutôt que de le vendre directement à prix fort ? Eh bien, la réponse est la suivante, je cite, Notre principal objectif clé est de développer notre base d'utilisateurs, même si évidemment ce n'est pas directement la nôtre. Dans ce cas, ce sera celle de Xbox. Mais nous savons que si nous augmentons directement la base d'utilisateurs, l'argent et les revenus associés viendront naturellement. Sachez aussi de façon globale que Contraband exploitera pleinement les nouvelles Xbox et utilisera apparemment le moteur de Just Cause ou encore de Rage 2 qui est nommé Apex Engine. Le moteur a majoritairement été créé pour de vastes open world et selon le PDG d'Avalanche Studio, Contraband sera vaste mais également très 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 ambitieux. En tout cas, j'ai plutôt hâte de voir ça, c'est quand même une exclusivité dont on n'a pas plus entendu parler par la suite. Mais évidemment, dès qu'on aura plus d'informations, dès que Xbox reviendra un peu à la charge ainsi que Avalanche, Avalanche, on vous tiendra au courant sur la chaîne. Allez, c'est parti, maintenant il est temps de passer à la séquence info chrono. Vous connaissez le journal, j'ai une minute pour vous résumer le plus d'actualités possibles, j'espère que vous êtes prêts. Et on commence à partir de maintenant. Sachez que Bungie s'est permis d'annoncer hier un événement qui s'appelle Destiny 2 Showcase. C'est un événement, Destiny 2, et il aura lieu le 24 août prochain avec une image qui va visiblement évoquer la prochaine extension de la Reine Sorcière. Par ailleurs, le 24 août signifie aussi la fin de la Season of the Splicer. Rendez-vous donc fin août pour plus d'informations sur Destiny 2 et la suite de ces aventures. Vous aimez mourir ? Enfin, genre vraiment beaucoup ? Sachez que Dark Souls 3 a rejoint désormais le catalogue des jeux optimisés FPS Boost sur Xbox Series X et S. Le jeu est donc dès maintenant disponible en 60 FPS. Et pour finir, sachez que cette semaine, et on l'a vécu avec vous en live sur la chaîne, on a eu la Nikon Connect. Et justement, la Révolution X, une nouvelle manette premium pour Xbox et PC a été révélée. Pas de prix pour le moment, mais elle propose une vaste personnalisation, un peu comme les manettes Elite du côté d'Xbox, ainsi qu'un accès Dolby Atmos par rapport au casque. Fin du chrono, j'espère que vous avez tout retenu correctement. Et maintenant, on va passer à la suite du journal avec effectivement des jeux gratuits pour ce week-end sur Xbox. A la ligne de l'actualité, dans le journal des Xbox Series, si vous n'aviez absolument rien de prévu de fou ce week-end, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Grâce au programme Free Play Day, sachez que deux jeux seront disponibles gratuitement, et ce, pendant toute la durée du week-end sur votre Xbox One, ou alors sur votre Xbox Series, si vous êtes abonné Xbox Live Gold, je le précise bien, ou alors Xbox Game Pass Ultimate. Le premier titre, évidemment, c'est Dead by Daylight, un jeu très populaire dans son style. Il s'agit d'un jeu multijoueur, où l'un des joueurs est clairement le tueur. Et le but pour lui, c'est donc de démasquer et d'assassiner les autres joueurs, nommés les survivants. Les survivants, eux, ils doivent survivre, clairement, et activer plusieurs générateurs pour s'échapper de la zone, ou alors s'enfuir directement par une trappe, s'ils possèdent une clé. Moult contenus a été ajouté depuis sa sortie, vous verrez, on a pas mal de choses plutôt cool, beaucoup de licences assez connues, comme Saw, Resident Evil, ou même Silent Hill. Bref, un jeu multijoueur plutôt cool, si vous souhaitez passer une bonne soirée horreur avec vos potes. L'autre jeu risque, par contre, de plaire à moins de monde, forcément, parce que le baseball, c'est moins populaire en France qu'aux Etats-Unis, mais effectivement, on a R.I.B. Baseball 2, un jeu de baseball où, justement, je vous souhaite d'enchaîner les home runs, tout en amenant votre club jusqu'au palmarès. Et si jamais ces jeux vous ont plu pendant le week-end, sachez que Xbox propose des promos, et Dead by Daylight est à moins 50% sur le Microsoft Store, soit 14,99€, et R.I.B. Baseball 21 baisse de 33% et coûtera 20,09€. Votre progression acquise lors de ce week-end de jeux gratuits sera évidemment sauvegardée, donc si jamais vous craquez pour un de ces jeux, vous l'achetez après le week-end, vous reprendrez effectivement là où vous vous êtes arrêté le dimanche, à la fin du programme de jeux gratuits sur Xbox. On arrive bientôt à la fin de ce journal, et c'est l'heure du nombre de la semaine, et cette semaine, il me semble que c'est le plus gros nom que j'ai jamais énoncé dans un journal, que ce soit PS5 ou même Xbox Series, il s'agit de 13 milliards. 13 milliards, c'est le nombre de personnes que les joueurs et les joueuses de Cyberpunk 2077 ont tué au total depuis la sortie du jeu. Un chiffre assez incroyable rejoint par d'autres, comme par exemple 600 millions d'heures au total sur le jeu, dont plus de 6 millions juste dans la création de personnages. Bref, des datas qui sont toujours cool à avoir et qui nous permettent de prendre vachement du recul quand même sur Cyberpunk 2077. Allez, pour terminer tranquillement ce petit journal, j'ai une petite séquence insolite. Vous savez quoi ? Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Vous savez quoi ? Je vais vous la montrer directement, vous allez tout de suite comprendre. Vous aimez le Game Pass, vous aimez le Xbox All Access, cette musique risque de vous plaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! La bise, jouez bien et prenez soin de vous ! Ciao ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501